Et donc bonjour à toutes et à tous c'est Dazer et on se retrouve avec ma douce voix suave et sensuelle qui est redevenue plus ou moins normale parce que dans l'année dernière vidéo on sentait quand même que j'étais un peu... j'étais un peu enroué Alors en vidéo j'ai fait les deux combats là parce que je me suis dit bon et oh, les combats ils prennent beaucoup de temps donc autant essayer de les sauter, et autant essayer d'en sauter un ou deux histoire de pas non plus passer tout notre temps à faire que des combats parce que c'est un peu chiant je pense Alors on a été synchro entre ce que j'ai dit de la dernière vidéo et les commentaires de la dernière vidéo Parce qu'au moment où dans ma vidéo j'explique qu'on peut changer la coupe de cheveux de Pikachu Oh carapuce, trop mignon Au moment où j'explique ça, dans les commentaires vous me dites aussi qu'on peut le faire, franchement incroyable, ça passe nickel Du coup le carapuce, oh là là il est trop mignon Faut savoir que moi de mes trois starters préférés dans Rouge et Bleu c'est clairement carapuce mon préféré Carapuce il est tellement mignon en fait Après ça la mèche parce qu'il est stylé Et bulle bizarre, bon bah c'est bulle bizarre quoi, écoutez Il a le sourire, c'est Kratos Mais bon, on préfère quand même carapuce et ça l'a fait On comprenait le délire Ah mais non carapuce il est franchement il est trop 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 beau Je suis très satisfait du rendu du modèle 3D de carapuce Ça me rappelle quand j'étais petit et que j'en ai regardé Digimon, je sais pas si vous vous souvenez Il y avait un... Ouais c'est plus ou moins spoil mais bon c'est le tout début du premier anime Donc on va dire que c'est pas grave Mais il y a Patamon qui devient un Angelmon Et en fait avec Angelmon il pète la gueule à un grand méchant Et après le truc c'est qu'il redevient en forme bébé Et quand j'étais petit et que je le voyais en forme bébé Oh, j'avais tellement envie de lui faire un câlin Il était tellement... La forme bébé de Patamon Elle était tellement 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 adorable Quoi déjà ? Et bulles bizarres ! Et bulles bizarres il évolue pas avant Mec il arrive après, il se permet d'évoluer avant Kratos C'est quoi ça ? Bah du coup... Et par contre il est moins stylé que Salamèche Du coup, ouais Salating il leur a pas tardé à se faire... A évoluer Et ouais bah j'avais envie de faire des câlins à Patamon De toute façon même Patamon il est trop chou Bref Et bah Carapuce là franchement J'avoue qu'il ne me laisse pas indifférent Il me fait de l'effet, il est trop poupou Il est poupou loupou Bonjour J'ai une pote qui a des pokémons super tronions Je suis jalouse Ah bah elle doit avoir un Carapuce alors Si elle a pas un Carapuce Je comprends pas ce qu'il se passe Hein ? Samia la fille elle veut se battre Un mystère Je suis désolé pour ce qu'il va se passer Mais les dresseurs ils ont deux pokémons maintenant Ça y est ils font les fous Ils ont deux pokémons Ils deviennent fifous Alors j'ai un pote qui m'a dit Ouais tu verras le jeu plus tard Il devient difficile et tout Parce que tu peux pas expé sur les dresseurs T'expliquant de capturer des pokémons Tu verras Major Bob Major Bob Mais bon on verra quoi Je sais que Major Bob c'est le Il y a une anecdote avec cette arène Que quasiment tout le monde faisait cette erreur Ils vont venir au pool Pikachu alors Je veux dire Coléo Mais faite qu'on était petit Major Bob C'est une arène que les gens Je connais plus l'ordre précisément en gros Tu fais une arène et après tu vas à Major Bob Et Major Bob tu l'éclate mais en vrai Normalement tu es censé faire Major Bob Avant une certaine arène Et vu que le jeu est pas forcément Adjancé de telle sorte A ce que tu suives toutes les villes dans l'ordre Au bout d'un moment Et ben souvent les gens font Major Bob Après une certaine arène Et le truc c'est que tu es censé la faire avant Et du coup c'est pour ça que Major Bob Quand tu arrives là bas généralement Tu l'éclate parce que c'est de merde Il a des pokémons trop faibles Mais en fait c'est parce que tu as fait une arène Que tu étais censé faire après avant En tout cas je me rappelle de ça Mais je serais pu dire que la arène c'était prêt Putain il y a vraiment une masse de dresseurs Tu vas voir les hauts ? Ok mais d'abord Bastant Ok Faut se calmer dans la vie Lui il est habillé comme un pêcheur Donc je sais pas si il a des pokémons Oh là il a l'air méchant Il a l'air très méchant Mais il a l'air grave vénère Pourquoi un homme aussi méchant Qu'il a l'air aussi méchant Il a des magikarp C'est pas normal Bon bah il a vu qu'il a des magikarp On va y aller yolo Trempette Ah on rigole pas à ce que je vois À ce que je vois On utilise des attaques de qualité Mais vous voyez aussi que j'ai la flemme de changer le pokémon Ok du coup l'évolution des starters c'est du level 15 à 16 On va voir lesquels level Kratos Du coup il va peut-être bientôt évoluer Krabi Ok bon on va prendre Kratos Kratos il est 15A Donc prochain level Kratos S'il évolue On va le problème des starters de la première génération C'est que leur première forme Elle est tellement plus mignonne que les suivantes Carapuce je suis pas en vrai je suis pas super fan de tortons Mais carapuce il est tellement mignon Faut pas résister Apparemment le plus le plus difficile à vivre C'est quand même là Waouh J'ai fait mal l'enfoiré C'est la troisième génération Attendez je vais soucier parce qu'elle est une dernière attaque Je pense que je peux encaisser une autre attaque Ok c'est bon Ouais tout ça veut dire que la troisième génération Dans je trouve que c'est les starters Qui évolue pas forcément le mieux Enfin ça dépend parce que Pussyfeu par exemple Je trouve que le best des best ça reste Pussyfeu Il n'y a rien de mieux que Pussyfeu Brase et Galli et le truc d'après là C'est niais Un Pussyfeu tu l'as Tu le laisses en Pussyfeu Trop mignon un Pussyfeu C'est parti de mes Pokémon coup de coeur Pussyfeu Parce qu'il est tellement tellement choupiloupi Que bon voilà tu les résistes pas Il n'y a rien de caché ici Kratos Non ok d'accord Oh la la et dans la dernière vidéo il y a quelqu'un qui m'a mis Arekudo Arekudo c'est ça le pseudo Attendez Parce qu'à chaque fois en fait que je fais c'est que je mets l'autre vidéo ici pour pouvoir Trouvoir très vite Arekudo Pararekudo Pourquoi j'ai envie de rajouter un dos à la fin Arekudo C'était ton commentaire était trop gentil Alors pour te remercier Tu seras le Pokémon de type feu que je veux avoir à la place de Salamèche C'était Arcane 1 Je voulais un Arcane 1 Parce que bah ça Je suis pas assez stylé quand même On raconte ici que l'endroit idéal pour les rendez-vous galant Qu'importe Moi j'ai fait une croix sur toutes ces utopies pour me consacrer au coaching Je suis très forte tu sais Je peux te montrer si tu veux Bah vas-y Regarde tu as fait rien de pro C'est le dernier qui m'a dit ça C'était pas le mec le plus à l'aise du monde Il est ultra stylé son design Mais il est ultra stylé C'est vrai-il légal de faire un design aussi stylé pour un perso aussi random Là je vais lui brûler le cul Alors là Moi ça ne me laisse pas indifférent Ah oui d'accord On va carrément dans la stratosphère Oh putain à tous les coups Je crois qu'elle fait 1 PV ou 2 de plus de dégâts que moi Putain mais cette attaque elle est trop stylée visuellement J'ai peur que la prochaine attaque me tue On va tenter le coup Attention on croise les doigts On croise les doigts Oh dommage Bah du coup Grato En fait attends je fais peut-être une connerie d'envoyer Grato En fait ça dépend de sa vitesse Il faudra être sûr qu'il soit plus rapide que mon adversaire Enfin X Queen Je pense qu'il sera plus rapide Good morning Alors hop Et à un coup j'ai trouvé son message trop choupi Parce qu'il dit quelque chose que je trouvais vrai Il explique que voilà Déjà il dit quelque chose de ultra vrai On a vraiment beaucoup de choix Pour avoir des let's play de Pokémon Let's go Pikachu et Voli Et c'est vrai que En fait moi je suis choqué Je savais que ça aurait du succès Et que les gens Voilà S'entraient un peu sur l'occasion Pour se faire remarquer grâce à ça Mais wow J'ai l'impression que tout YouTube Fait un let's play de ce jeu Du coup bon bah écoutez J'en fais partie aussi Mais après il a aussi dit que En fait ce qui était bien avec mon let's play C'est que je me prenais pas trop au sérieux Et c'est vrai que ça aussi C'est un truc que je trouve ultra vrai C'est que généralement Les gens qui font des vidéos sur Pokémon Ils se prennent mais tellement au sérieux Alors que les mecs C'est Pokémon C'est Pokémon C'est Pokémon putain Depuis quand on se prend au sérieux Quand on se joue à Pokémon Faut zen dans la vie quoi Merde Alors il est où Léo Quoi ? Yeah je suis un Pokémon Haha je plaisante Appelle moi Léo Je suis un vrai Pokémoniaque Pourquoi tu me regarde comme ça ? Tu me crois pas ? C'est vrai pourtant J'ai raté l'expérience Il me voulait changer un Pokémon C'est une espèce de C'est une version alternative du film La mouche Tu me crois maintenant ? Tu m'aides alors ? Bah on va l'aider quand même J'attends le téléporteur J'attends le téléporteur J'ai besoin que tu lances le programme sur mon PC C'est l'ordinateur jusque là T'as pas compris ? Faut juste lancer le programme Vas-y je compte sur toi En fait pour l'exemple Alors c'est pas que c'est urgent Mais si en fait Dépêche toi Bah va dedans déjà On va lancer le programme Oh là il y a une cinématique Elle est trop bien cette musique Attends mais on va mourir là Oh Ouah mais il est devenu trop beau gosse Il est devenu trop beau gosse Youhou merci T'es la meilleure Je te revaudrai ça Oh T'as une boîte de Pokémon dans ton sac T'as sûr ? Quand t'attrapes trop de Pokémon Et que ta boîte est pleine Tu peux les transférer au Professeur Chen D'ailleurs tiens C'est pour te remercier de m'avoir aidé Oh ouais il est pas Mais ouah il est devenu trop beau gosse C'est pas normal Je suis presque jaloux là L'océan fait actuellement Escale à Carmin-sur-Mer Je suis convié à leur fête Mais je ne supporte pas ces marioles Je donne deux invitations Comme ça tu peux y aller avec un ami Genre en fait avec mon Pikachu quoi Elle parle de Coléo Bon bah allons-y Non la musique de l'océan aussi J'ai le souvenir qu'elle est super belle Et tu peux l'entendre dans Roby Saphir Il y a Il y a un musée dans Roby Saphir Dans lequel t'as la musique de l'océan normalement Mais bon Voilà c'était les C'était les anecdotes inutiles Mais il est très long ce chemin Attends j'espère Ah non avec Kratos ça flairait quelque chose Kratos qu'est-ce que c'est Kratos on a trouvé quelque chose dans le buisson Oh une bèvre frambi Trop cool Attendez rassurement il y a un truc là c'est pas juste pour récupérer une pokéball Attendez mais c'est beaucoup trop long Ah j'ai eu peur je me suis dit mais il va y avoir un cul de sac Eh vraiment ma pokéball Ah on va pouvoir obtenir carapuce Ah il va me rendre folle ce frépon Je suis censé garder cette maison moi On revient ici Mais je peux pas avoir le carapuce Ah putain moi je veux le carapuce Tu as du goût Mais on attendait je vais rentrer de la maison Et je vais faire quelque chose d'illégal Je profite du fait qu'il n'y ait plus la jambe génie devant la maison Et bam Oh non ils auraient versé du café sur la table C'est inadmissible Ah d'accord en fait toi tu penses qu'à bouffer quoi Mais pourquoi autant de mise en scène juste pour une maison chamboulée Mais je suis pas aveugue je le vois ce chemin Mais tu sais il y a des gens On va peut-être aller leur parler Il me voit rentrer comme s'il leur en était Alors d'un peu l'état dans lequel la Team Rocket tamé ma maison En plus de ça ils ont volé une société qui permet d'enseigner le tunnel à Sablette A Sablette et compagnie Oh Sablette quel beau gosse Je parlais que la Team Rocket prépare un mauvais tour Ils vont sûrement forcer le pauvre Pokémon à creuser les tunnels Oh non ils oseraient pas faire ça Ils oseraient pas faire ça C'est vraiment très mesquin Ah Eh C'est pas chez toi ici Quoi moi je suis innocent J'ai un alibi j'étais au cinéma Ouais quoi tu crois pas Attends mais La jante génie Elle avait juste à sortir par le trou pour voir la Team Rocket Elle est complètement jetardé Un ratata Attends mais ils font partie de la Team Rocket Il se promène encore avec des Pokémon comme ça Alors à ta tâche je l'éclate Alors à ta tâche En fait tu attends je fais le malin mais je pense que mon cas mon Carapuce il Mon Bulbise Enfin mon Kratos pardon il va pas tenir le coup On va mettre piqué Coléo C'est insupportable de confondre entre prénom de Pokémon et nom du Pokémon d'origine Enfin surnom et prénom Surnom et non Oh on s'en fout Je sais pas si c'est vraiment intéressant de garder double pied sur Pikachu Mais bon écoutez pour le moment Pour le moment on a pas de Pokémon Combat donc on va faire avec Je sais pas du tout à quoi ressemblera ma Team Finale je vous avoue Ce qui est sûr c'est que dedans je veux un des starters Étant donné que là je suis parti sur Avar Kratos Je me dis pourquoi pas Ce sera bien la première fois que je fais un jeu Pokémon avec un Bulbizar dans mon équipe C'est vrai que Bulbizar c'est pas un Pokémon que je surkiffe ultra de ouf à la base Alors qu'en vrai il est stylé qu'on va pas se mentir Mais je trouve que c'est le starter de la première gêne le moins aimé Personne ne dit qu'il est pas cool Parce que voilà il est quand même stylé visuellement Mais le problème c'est qu'à côté t'as salamèche et carapuce quoi Et salamèche et carapuce c'est quand même le haut du panier surtout carapuce Air bizarre il est trop beau Il est trop trop beau là En amagisant de l'énergie son Bulb grossit Un Narone en Eman qui s'apprête avec quand il s'apprête avec leur roquet Ok t'as gagné je vais rendre ce que j'ai volé Bon bah maintenant que je l'ai récupéré c'est moi qui vais le garder hein Eh un voleur qui vole un voleur est un maître voleur J'ai pas besoin d'aller la rendre je peux juste m'en aller Ok là il y a vivement que j'ai coupe hein parce que les Les endroits où faut couper ça commence à me saouler Ah je viens de te dire que les CS apparemment dans le jeu Fallait pas les apprendre à Pokémon en gros ce serait des objets que t'as dans l'inventaire Du coup ça se trouve quand on te filera une tronçonneuse C'est pour les armes à couper Ce serait tellement drôle Attends mais il y a trop d'endroits où aller là Si je vais tout à gauche ça fait quoi Ok Alors est-ce qu'il y a encore la pension si je vais au milieu là Parce qu'avant il y avait la pension Où tu pouvais faire On2 Oh il vole putain l'enculé quoi On2 je trouve que c'est un des Pokémon emblématique De la première génération de Pokémon qui a complètement disparu Grâce à l'anime encore une fois Parce que dans l'anime t'as à chaque fois le running gag de Rondodou Qui endormait tout le monde et qui Dessinait sur leur visage Et ça je sais pas Ça a disparu du jour au lendemain dans l'anime On sait jamais ce qu'il est devenu Rondodou Je trouve ça trop triste Alors qu'il était grave stylé je sais pas qui est attaché au rondeau doux oh là là il est tellement beau il déstabilise ses adversaires grâce à son regard puis chante une berceuse pour les endormir oh là là il est tellement beau j'ai jamais été un super grand fan de caninos mais je sais pas dans ce jeu là j'ai envie d'en avoir en fait j'aimerais bien vu que là c'est avant que les pokémons de la première gêne j'ai vraiment envie de faire le bas de de prendre tous les pokémons style à côté des gènes je suis toujours un peu passé et je désolé mais se taper un arcane 1 à se taper dans le sens la voir ça me paraît être un truc un deal grave cool tu as mais c'est super top s'il y en a ici alors je vais faire et je vais faire des combos de enchaînement quoi pour essayer de n'avoir un bien du coup j'avais dit ce pokémon nature m'écalme et devient any hargneux quand son territoire est menacé oh là là il est tellement stylé équipe direct alors là du coup j'avais dit haricu je revérifie que ce soit bien ça le pseudo haricu il est où arcane alors j'aimerais tellement avoir un arcane un shiny je vous dis hors vidéo je vais faire je vais fermer les arcane un jour d'avoir un bien quoi si pas un shiny au moins bien et du coup haricu deviendra ce nouveau meilleur arcane en attendant on fera avec ça j'espère que tu es content haricu tu es rejoint la grande famille et arcane je pensais le garder longtemps mais après à voir parce qu'évidemment il y a draïa itin qui est devenu reptincelle reptincelle j'hésite est-ce que je garde ou pas parce qu'arcanin c'est feu normalement je sais pas s'il a le type normal aussi mais j'ai qu'il est feu et ever toi je pensais pas que tu allais rester donc je pense que c'est toi que je vais dégager voilà et si mua c'est comme disent les japonais ou les wibos pareil et du coup voilà oh là là mais qu'est ce qui sont beaux les arcane je vais tous les capturer les caninos pardon arcane ça après et du coup et j'avais je pas si je n'ai parlé mais essaye au début du jeu tu as le mode tu as le choix de la manette avec laquelle tu joues et genre tu as le mode où tu gardes les deux manettes enfoncées dans la console pour jouer en mode portable alors les captures dans ce mode là elles sont incroyablement easy parce que tu lances la pokéball avec le bouton à mes genres en fait t'as pas à bouger le bras comme un débile du coup c'est c'est tranquille quoi ici que squeezy lemon squeezy j'ai plus comment on dit bref easy easy peasy lemon squeezy voilà c'est comme ça que l'on dit ça c'est l'invasion des roues poules et du coup là c'est bien la pension ah ouais je suis pépé ultime c'est moi qui servait de l'entraînement ultime revient me voir quand il sera passé maître je suis je veux d'abord je suis mémé limélo la responsable de la passion les gens me confie leur pokémon je les aile avec amour que je fais pour toi mon enfant est ce que je lui confie un pokémon ou pas j'hésite pour le moment j'ai pas l'intention est peut-être que plus tard à la limite je pourrais lui confier ever comme il va quitter mon équipe là comme ça voilà il y aura toujours des gens quelque part pour aimer ever qu'importe ce qu'il devient on va faire ça je pense comme je pense pas l'aurait un clair dans l'équipe et bien ever sache que tu ne seras jamais en manque d'amour tu as subi de l'inclure dans l'équipe pour le donner quoi ça par contre c'est ridicule du coup je suis sûr que moi même je vais oublier que j'ai mis ever ici un jour un jour je passerai à la pension mode yolo oh c'est trop stylé on les voit je passerai à la pension putain ever en plus t'es bien l'autre si mec t'as coussin canapé beluche métamorphes mec ça va t'es bien du coup je disais moi je suis sûr que je vais oublier qu'il est là en fait un jour j'ai repassé à la pension j'ai envie de faire fourniquer mais pokémon et je vais en mode quoi qu'est-ce qu'il fait là lui est en mode je ne t'avais pas oublié chéri voyons ridicule allez hop pour l'homme etine est mort mais c'est pas grave car dans mon coeur il reste vivant et ça ça c'est le principal pokéball oh non c'est du pas il ya mon rival quoi pas parle pas la pokéball mais je t'attendais d'hazard on ne peut pas passer par le bâtiment d'entrée habituel apparemment mais j'ai une info sûr si tu prends ce souterrain tu ressortira direct à carmin sur mer où tu trouveras une autre arène par contre il y fait un peu semblant d'en bas attend bouge pas il va embrasser la wao pas trop près pas trop près elle t'avait un truc dans les cheveux comment c'est arrivé là j'avais un rappel dans les cheveux attend va falloir m'expliquer là les rappels c'est super pratique il ya rien de tel pour remettre sur les pattes un pokémon rap la attend je crois que j'en ai un rap sur une de mes poches ok mais on sait jamais ça te servira peut-être pour la prochaine arène attend et ça au trop cool dans un passe-bateau ah je peux pas le garder comme un bâtard je peux pas le garder comme un gros bâtard j'en ai deux mêmes tiens t'en veux un vous donnez le passe-bateau est dégueulasse ouais t'es sûr merci c'est trop cool je vais en profiter tout de suite t'as eu ça ou quoi le pokémon super flippant qui t'a donné ça celui qui parlait c'était pas vraiment un pokémon bien j'ai eu peur donc c'était les hall pokémon c'est pour ça qu'ils parlaient ok tout s'explique alors j'ai honte d'avoir péniqué du coup bon allez je file c4 et lui il s'est pas cogné la tête qu'une fois quand il est tombé de son lien allez va du coup on n'a pas le choix on est obligé d'aller par là si je vais par là se dit qu'est ce qu'ils me disent j'aurai sur mode à madame à vous ne passez pas si vous n'avez pas les papiers putain je suis de garde ici je prends ça très au sérieux mais je crève de soif parce que je devrais pas pour une bonne tasse de thé la route est fermée on ne passe pas on se passe pas même si je te dis que j'ai du thé dans la poche c'est pas vrai mais je suis sûr qu'on aurait du thé là ça se discuterait oh qu'est ce qu'il fait là lui quand je porte mon pokémon sur mon épaule il m'indique des objets tombés à terre en me les montrant avec sa queue mais pourquoi tu fais pas ça toi coléo enculé tiens je demande si encore les objets 3 par terre genre tu te colles dans un coin part appuie sur a en avançant ce que tu peux trouver des trucs par terre comme avec le radar dans les premières versions quoi tu avais des objets invisibles du coup maintenant je fais que regarder la queue de coléo mais je pense pas que ça va m'aider oh là là regardez les lignes elles sont des deux couleurs des versions genre rouge et bleu et vu que là c'est jaune ça voilà ça ne change rien et on arrive à carrément sur mer au bonjour il fait vraiment semblant le ce terrain du coup les gens ils font souvent tomber des objets mais je vous donne s'il n'y avait pas un objet vraiment invisible parce que l'autre qui me parle de trouver des pokémons enfin des trucs avec sa queue c'est bizarre qui est s'il y avait des arcades ici serait cool ça me vit très heureux vidéo de retourner en forme et tout à l'endroit où il y avait tout à l'heure alors là attendez c'est vrai en fait faut là je venais pas ici mais en fait faut que je pas que j'hésite à venir ça se trouve plus bizarre quand je vais me reprocher il va des départs air bizarre à carrément enfin j'y arrive kratos il va détecter des trucs bien là il essayé de m'échapper mais à l'avis l'agardement l'avis l'agardement en merve en culé petit bâtard oh il est malin oh le bâtard mais quoi pourquoi les parties sur la droite et ça m'énerve ça me rend trop ouf quand les pokémons à partir sur le côté tu sais pas pourquoi je trouve que le système de capture en mode gyroscopie enfin je sais pas comment ça s'appelle exactement mais bref le fait de vraiment secouer le bras c'est tellement mal fait c'est pas bien faire vraiment il n'est pas bien fait le truc oh qu'est ce qu'un gentleman comme lui fait dans l'eau des herbes enchanté je vais combattre comme un gentleman j'attends une fois que tu me témoigne au sens de l'aspect ok t'as de la thune j'espère ça veut dire parce que là tu vas perdre et t'as pas intérêt à perdre qu'un peu si c'est tellement belle moustache or des volies mais les volies là tellement la voix de curvy là en vrai je pense que ouais c'est bon il fait pas trop de dégâts problème c'est que vu que j'ai moins de pv de base on va l'endormir ça il fera pas chier oh là oh là oh rados utilise plus d'autres d'eau parfait ah oui il lui vomit dessus carrément est ce que je peux l'endormir et l'empoisonner en même temps je sais pas si ça peut cumuler les effets négatifs on va voir voilà ok je crois qu'on va à mon avis parce que je l'ai déjà endormi du coup on va profiter pour changer de pokémon allez hop enfin les nix queen faut qu'elle passe à l'action un jour elle deviendra dans ce temps faire non un os feralto pardon voilà je vais pas y arriver moi j'espère que mon attaque le réveille pas non ça va je donne juste des énormes coups d'aile dans la gueule mais ça a merde ouf bah moi je gagne le combat après rien n'est joué genre si soigne oh le patard mais oh d'où ça se soigne comme ça je vais reprendre pikachu ya pas le choix à switcher sur coléo bon alors écouté encore un peu trop bas niveau pour passer à l'action 1 mais en temps voulu je suis sûr que tu feras des choses fantastiques ouais allez tonnerre tiens je suis un fifou tout le tout le tout oh il est mort il est mort c'est trop mignon moi c'est pas juste ah ouais mais le gentleman qui se transforme en grosse victime quand je me demande si c'était une référence à titre le c'est pour juste bon allez on arrive à la prochaine ville c'est quoi je vais foncer direct et enfin en récupérant les arcane 1 qui sont sur mon chemin les deux gamins là qu'il ya juste au dessus de moi je pense que je les raccoula il est rouge je pense que je les récupérer enfin je les affronterai pardon un putain mais oh je les affronterai hors vidéo non voilà on va foncer à la prochaine ville et on s'arrêtera là ab 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 yes ça marche encore j'avais beaucoup de gens à l'époque pour le truc c'était bab et moi ça a toujours été ab 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 quand j'étais gosse comme quoi ça dépend vraiment des gens des écoles et tout où tu étais dans le monde les informations se perpétuer mais pas forcément les mêmes mais non mais laisse pas vivre mais laissez moi je veux atteindre la ville en fait j'ai peur qu'il est cinématique quand j'arrive là bas c'est pour ça que je me dis je peux pas y aller sans vous et l'idja mais ils sont des noms trop bizarre 1 1 j'aurais dû soigner kratos je suis con normalement je pense que je suis plus rapide ouais j'ai l'avantage du type mais acide oh le bâtard ah putain l'enculé alors que la kratos avait tout pour gagner a envie des pv il y avait tout bon ben coléo on en revient toujours à coléo c'est triste mais là je soignerai tout le monde quand j'arrive à la prochaine la prochaine ville il a trop un smile je n'avais pas vu mais même quand il perd il est content putain quel tocard voilà oh non mais non mais pourquoi vous faites un barrage devant la ville viens là pour la peine écoutez j'en profite un peu on est là pour s'amuser aussi tac moi je commence sereinement la chaîne de caninos à le bâtard asie je sais que tu vas là je savais que tu allais faire ça enculé yes c'est bien les pokéball ce qu'on m'assez efficace sur eux j'aurais pas besoin de m'emmerder à récupérer des acheter des boules plus puissantes même si à un moment j'aurais pas le choix on va se mentir je pense qu'à un moment je serais obligé bon du coup là on va affronter de la merde la merde pour être pikachu parce qu'à tous les coups puis coléo va encore les one shot ça arrive depuis tout à l'heure oh non ils sont c'est bon ils sont pacifistes à carrément sur mer tu me donne le carapuce je viens juste de capturer ce carapuce car ce petit filou ont embêté tout le monde il va lui falloir un bon dresseur pour leur mettre sur le droit chemin putain c'est comme dans le dessin animé la tête tu ferais l'affaire quand même pas qu'il est capturé quoi 105 vraiment je vois une dresseuse à la hauteur alors je vais t'occuper de lui il ne fait que des bêtises mais tu devrais pouvoir te sortir oui on a un carapuce qui c'est qui va devenir carapuce oh là là trop stylé caché sous les flots il crache un jet d'eau sur sa proie et se réfugier à la terreur de sa carapace en cas de danger ok attendez mais c'est trop stylé trop trop stylé alors voyons voir tout c'est un mal l'augmentation de vitesse une baisse d'attaque p je pense pas que ce soit une bonne chose ça parce que carapuce il fait je pense qu'il a plus d'attaques spéciales que d'attaques physiques c'est un peu naze c'est un peu naze carapuce bon du coup il rejouerait peut-être pas l'équipe je vais pas vous mentir donc on verra plus tard pour carapuce là celui-là je préfère pas de les mettre dans l'équipe en tout cas par contre quoi faire ce qu'on va écouter bah c'est parfait tout est bien tout est bien les gens écoutés on va s'arrêter là merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur pokémon let's go pikachu dans la prochaine vidéo je sais pas ce qu'on fera mais on fera des trucs écoutez on visitera carvin sur mer on partira à l'aventure et on fera plein de choses tout aussi incroyable les unes que les autres allez ciao les gens